Comment mieux gérer son temps ? Les astuces simples à mettre en place. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucie Organize. Sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude et de minimaliste pour créer un quotidien plus simple et moins stressant et retrouver la clarté au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces pour arrêter de perdre du temps et du coup créer un équilibre vie pro et perso et du coup être plus efficace au travail et dans vos projets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner car plusieurs fois par semaine, je sors des nouvelles vidéos où on va parler comment prendre des bonnes habitudes, comment mieux gérer son temps et comment simplifier sa vie. Donc si ce sont des sujets de vidéos qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger cet Abyss Tracker qui va justement t'aider à implanter dans ton quotidien toutes les habitudes que je te donne dans cette vidéo. Un Abyss Tracker, c'est tout simplement un outil où tous les jours, on coche les habitudes qu'on met en place pour être sûr d'arriver à mettre en place les habitudes sur la durée et à ne pas les abandonner. Donc là, l'outil, il est 100% gratuit, déjà configuré sur Notion. Donc pour le télécharger, c'est 100% gratuit aussi. Toutes les infos sont du coup dans la description. Si aujourd'hui, tu te sens frustré parce que tu n'arrives pas à accomplir autant que tu souhaiterais au travail ou alors dans ta vie personnelle, que tu as une tendance à procrastiner, c'est-à-dire que tu remets toujours à plus tard les choses que tu devrais faire aujourd'hui et hier, et que du coup, tu passes ta vie à perdre du temps, à travailler plus tard le soir parce que tu n'as pas réussi à te mettre en action pendant ta journée de travail, que tu as des activités qui ne sont pas spécialement productives et du coup, ça te fait perdre un temps précieux. Ça te crée peut-être même un déséquilibre professionnel parce que du coup, le travail que tu n'as pas fait correctement pendant tes heures de travail, tu es obligé de le faire le soir, tu es obligé de le faire le week-end et du coup, ça peut bâtir sur tes relations autant familiales que sociales et tu aimerais justement des astuces pour réorganiser ton temps, mieux le gérer et du coup, être plus équilibré au quotidien. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner une dizaine d'astuces qui vont vraiment te permettre de mieux optimiser ton temps, de mieux le gérer et du coup, de faire plus en moins de temps. La première astuce, c'est vraiment d'établir des objectifs qui soient clairs et précis. C'est important de commencer chaque semaine, chaque journée, chaque mois en sachant ce que vous voulez accomplir et ça va en fait vous permettre tout simplement de prioriser votre temps de manière un petit peu plus efficace. Par exemple, votre objectif de la semaine, c'est que le vendredi, quand vous partez en week-end, le dossier de la compta pour création d'un notissement chez n'importe quoi soit bloqué. C'est votre objectif premier, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer du temps à aller faire des visites de terrain ou faire des visites de logement ou autre. Non, vous allez 100% vous consacrer sur un dossier financier et toutes les actions que vous allez faire sont reliées à ça et ça va vous permettre en fait aussi de trier les actions, les choses qui vous prennent du temps et qui ne vous emmènent pas vers votre objectif. Donc, c'est très important de définir un objectif pour le mois, pour la semaine et pour le jour. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon seul et unique objectif, c'est de filmer les 16 vidéos d'affilée pour pouvoir ensuite monter correctement les vidéos et du coup, avoir mon planning éditorial rempli et OK pour ma création de contenu YouTube. C'est mon objectif du jour. Et mon objectif de la semaine, c'était que tout soit prêt au niveau des vidéos. Donc, ça partait de trouver des idées, scripter et filmer. Donc, c'était mon objectif de la semaine et j'ai enlevé toutes les autres activités de ma semaine. C'est-à-dire que je ne me suis pas occupée de chercher de l'inspiration ailleurs, de lire des livres pour étoffer mes solutions. Non, pas du tout. Mon objectif, c'était de trouver des idées, scripter, filmer et on reste focus. Deuxième chose qui va vous permettre vraiment de rester organisé et d'optimiser votre temps, c'est d'utiliser un planificateur de tâches. Le but, ça va vraiment d'organiser vos journées et d'organiser vos semaines pour avoir une vue d'ensemble. Et que du coup, c'est bien de planifier les plages horaires sur lesquelles vous pouvez travailler. Et du coup, de vous dire que pendant trois heures, je bosse sur la recherche, je ne sais pas, financière. Ensuite, je bosse sur aller regarder à qui appartiennent les terrains et les prix de vente. Voilà, essayer de vraiment savoir combien va vous prendre telle action à faire dans la semaine et de vérifier que ça peut rentrer. Des fois, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire en une semaine ou en un mois. Troisième chose à faire, ça va être d'identifier les tâches les plus importantes. C'est vraiment important de savoir quelles tâches vont avoir un impact direct sur votre objectif final. Par exemple, là, vous êtes en train de travailler sur la clôture de votre dossier financier et là, vous recevez un mail pour faire une demande de recherche de stagiaire. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est prioritaire. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va faire avancer le chemin de vie. Ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de la fin de semaine. C'est important de ne pas prioriser que ce n'est pas cette semaine que vous allez faire la rédaction de poste du stagiaire. Ce sera plus tard. La quatrième chose, c'est d'éviter la procrastination. Procrastiner, tout simplement, ne pas se mettre en action. Donc moi, pour me mettre en action, ce que j'aime faire, c'est commencer ma journée immédiatement par quelque chose que je déteste faire. Quand je déteste faire quelque chose, je le fais le matin. En ce moment, je commence un petit peu plus tard. Donc, je fais les premières choses à 9h le matin. Quoi qu'il arrive, c'est fait à 9h. Comme ça, on n'en parle plus, c'est fait. Et en plus, j'ai un shoot de motivation qui me dit « Bravo Lucie, tu as fait ce qui te saoulait le plus. » Souvent, c'est de répondre à des mails sur des sujets pas spécialement pertinents ou faire ma compta, c'est ce qui me saoule le plus. Et quand je l'ai fait dès le matin, faire ma rédaction de facture, je suis fière de moi, puis je peux passer à des choses un petit peu plus intéressantes. Et j'ai en fait un pic de dopamine qui va m'aider à me mettre en action. Donc, il faut vraiment essayer de commencer comme ça, souvent par quelque chose de court et que vous n'aimez pas. Moi, j'appelle ça « avaler son crapaud ». La cinquième chose à faire, c'est essayer de déléguer des responsabilités. Il faut essayer de ne pas toujours faire par soi-même et de se dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire les choses aussi bien que vous, voire mieux que vous, et que vous pouvez leur faire confiance. déléguer au maximum les tâches quand c'est possible. Quand c'est possible parce que vous avez peut-être des collègues qui sont aptes à faire ça et qui sont dans leur fiche de poche et dans leurs responsabilités. Ou alors, si vous êtes comme moi, auto-entrepreneur en freelance, eh bien de voir si vous ne pouvez pas déléguer à d'autres personnes si vous n'avez les finances. La sixième chose à faire, ça va vraiment être d'éviter au maximum les distractions. C'est du coup d'identifier quelles sont les choses qui peuvent vous perturber dans votre environnement de travail. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a souvent tout le temps faim. En plus en ce moment, donc j'attends mon deuxième fils. Donc avec la grossesse, j'ai tout le temps envie de manger. Donc ce que je fais, c'est que pour éviter d'être distrait et d'avoir faim tout le temps, eh bien j'ai mis quelque chose à manger à portée de main. Je suis également quelqu'un qui a du mal à rester concentré une longue période parce que j'aime bien aller sur mon téléphone et autres. Donc mon téléphone, il est plus loin quand je travaille, de manière à ne pas avoir la distraction. Je n'ai pas la télé allumée quand je travaille. Si vous êtes au bureau, vous n'avez pas de télé allumée. Mais ça peut être tout simplement couper les notifications de mail. Couper votre téléphone pendant une demi-heure si vous avez besoin. Essayez en fait tout simplement de vous créer un espace, un moment où vous allez pouvoir être focus sur votre tâche et que personne ne puisse venir vous embêter. Ça peut être aussi fermer votre porte de bureau et d'avancer sereinement sur les tâches. C'est très important. La septième chose, c'est de se fixer des limites de temps. Est-ce que vous connaissez la loi de Parkinson ? La loi de Parkinson, en fait, on a tendance tout simplement à faire le maximum d'efforts pour accomplir la tâche au dernier moment. Donc l'idée, c'est de se trouver en fait un délai raisonnable à se fixer pour faire une tâche. Si vous savez qu'en moyenne, vous mettez trois heures pour faire un dossier créatif, eh bien dans ce cas-là, fixez-vous deux heures trente. Par contre, si vous ne vous fixez pas d'heures de faim et que vous aimez faire un dossier créatif, vous pouvez être sûr que vous allez faire du dossier créatif toute la journée parce que ça vous éclate et vous allez du coup perdre du temps sur d'autres sujets. C'est très important d'essayer d'être OK et de donner des délais plutôt courts et essayer de rentrer au maximum dans ces délais. Ça va vous permettre un petit peu de vous stimuler. Moi, je sais combien de temps je mets pour faire chacune des tâches dans mon entreprise et je me donne toujours ce temps-là, pas plus, pas moins. La huitième chose à faire, c'est d'apprendre à dire non. Il faut apprendre à ne pas surcharger votre emploi du temps, d'engagement qui vont du coup vous dévier de vos objectifs. Ce n'est pas difficile de dire non. Des fois, il n'y a même pas besoin de chercher de justification. On vous demande quelque chose, eh bien dites non, ce n'est pas possible parce que vous avez autre chose à faire, autre chose de prévu, d'autres objectifs. La première chose, c'est plutôt une erreur. C'est l'erreur de la surplanification. Essayez de ne pas planifier chacune des plages horaires de votre journée et de vous laisser ce que j'appelle des respirations. C'est-à-dire qu'essayez pas de travailler de 8h à 10h sur tel sujet, de 10h à midi sur un autre sujet, une heure de pause et on r'enfile. Non, entre chacune des plages horaires, laissez-vous une petite demi-heure de battement tout simplement pour gérer des imprévus parce que vous aurez toujours des imprévus ou tout simplement pour faire une pause entre chacune et du coup permettre à votre cerveau de s'aérer un petit peu. Et en fait aussi, essayez de réduire votre temps de travail. Comme j'ai dit avec la méthode Parkinson, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin de 2h, vous voulez optimiser votre temps, vous, je le fais en 1h45. De manière à travailler moins longtemps et du coup d'être plus efficace. Ou de trouver des stratagèmes pour essayer d'être plus efficace. Franchement, cette loi Parkinson, elle est vraiment très importante. Et ensuite, la dernière astuce, je pense que vous me voyez venir, c'est que pour travailler efficacement et arrêter de perdre du temps, c'est de prendre des pauses régulièrement. Des pauses qui sont courtes, mais ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre productivité, d'aérer votre cerveau et de recharger vos batteries. Ça ne sert à rien de prendre des pauses compliquées, des pauses extrêmement longues. Moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que comme je travaille à la maison, j'éteins une machine, je fais ma vaisselle, je me prépare un thé. Bref, faites quelque chose, mais essayez de vous aérer l'esprit pour revenir vraiment pleinement dans votre état de concentration et du coup, de travailler à fond. Être productif, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on n'est pas quelqu'un de productif. Il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'être productif. Et la première chose qui nous empêche d'être productif, c'est de procrastiner. Et justement, dans cette vidéo, je vous donne trois astuces qui vont vous empêcher de procrastiner et qui vont vous aider à passer à l'action. Merci.